Il y a tout un plan qui a été fait et beaucoup de ce qui va se passer dans le futur va se passer à Coromandel dans notre centre et Coromandel sera en quelque sorte le point névralgique de SME Motions en ce qui concerne la stratégie future de développement de notre organisation. Cette année-ci, dans les 12 prochains mois qu'on va faire ensemble, la route qu'on va faire ensemble, il y aura à Coromandel une augmentation de notre capacité en 3D printing parce qu'on a la ferme intention d'aider d'autres secteurs à développer des produits innovants à travers le 3D. On a aussi l'intention de développer à Coromandel un Incubation Unit qui va avoir au moins 5 ou 6 composantes de différents secteurs. Il y aura à Coromandel l'Observatoire des PME afin qu'on ait des états bien plus précis sur le cheminement des PME à risque de leurs contributions, de leurs problèmes, des problèmes qu'ils ont, des solutions qu'on a. Il y aura le centre d'exposition et le marketing. On est en train d'investir afin qu'on crée à Coromandel un espace bien grand qui va permettre à nos PME d'exposer leurs produits et sera un espace expo-vente. Non seulement la vente en direct et la vente par réaction est beaucoup plus, bien plus proactif que ça, on est en train donc de rentrer dans une logique de développement de compétences pour l'exportation des produits des PME. Et on entend bien d'ici 6 mois pouvoir venir dire qu'on a développé une stratégie d'exportation des PME propre à SME Motions. Donc ce centre d'exposition et de marketing à Coromandel accueillera les PME, les produits, ils auront de l'espace. On aura les prix, il y aura des catalogues, il y aura des ventes en ligne, il y aura des ventes en direct. Il y aura des visites qui seront organisées par ceux qui sont normalement acheteurs et consommateurs de ces produits. Donc attendez-vous à tout un programme qui va être mis en place afin de donner beaucoup plus de visibilité aux produits des PME et ainsi leur aider dans leur profitabilité et leur soutenabilité. Ça a été quelque chose de très très positif pour nous. Cette année-ci a été très fructueuse en termes de support qu'on a pu apporter aux PME et c'est quelque chose qui se reflète dans les chiffres. Les plus gros projets, comme je vous ai dit, ça va se passer à Coromandel qui devient le point très important pour nous. On va centraliser notre business facilitation là-bas. Il y aura la formation, il y aura les incubateurs, il y aura le SME Observatory et il y aura toute une série de petits incubateurs qu'on va faire pour les différents secteurs des PME. Notre nouveau portail est avec des enhanced features qu'il n'y avait pas lors de la phase qu'on avait faite en fin d'année de 2008. Mais là, on a complété et désormais, il y aura pas mal de choses sur ce portail. À part l'enregistrement en ligne, il y aura aussi le chat, le networking, le matchmaking. Et ça, c'est important pour nous parce que ça améliore l'expérience clientèle. Le fait que les PME sont reconnus comme étant le moteur de l'économie mauricienne, c'est sûr que le gouvernement va prendre en considération les demandes des PME et va venir avec des choses qui seront au service des PME pour les aider dans leur subnabilité.